Coucou on est début mai c'est le moment de faire mon nouveau plan with me en plus j'ai un nouveau journal à vous montrer et je voudrais faire un petit review de ce qu'il donne mais d'abord je vais vous montrer un petit peu le cadre qui a légèrement changé parce que on a fini d'aménager le nouveau coin bureau et maintenant j'ai un truc formidable juste en face de mon bureau de la lumière une fenêtre et le petit ordinateur là il va encore falloir mettre des choses qui pour faire joli un petit peu de décoration sur les murs mais ça va venir donc on commence donc ça c'est le journal que j'ai utilisé les quatre derniers mois et en fait j'arrive à la fin donc il doit me rester moins d'une dizaine de pages j'ai pas envie de commencer un mois juste là dessus donc on va passer au nouveau je vous le présente tout de suite je sais pas si on le voit bien donc c'est un journal compoco en fait j'ai eu la pub sur instagram et il m'a attiré l'oeil je me suis dit que j'allais tester il est donc j'ai pris celui avec le chat ils en ont d'autres modèles qui ont des très jolies couvertures tous et là en élastique deux marque pages donc personnellement je ne me sers jamais à la fin il y a la petite pochette ça je m'en sers la tronche est dorée et ça c'est super joli on a des pointillés qui sont honnêtement très très clairs j'aurais presque préféré qu'ils se voient un peu plus dans mon précédent dans celui là j'avais des pages complètement blanches au début je me disais que ça m'arrangerait plus pour les dessins et finalement ça me gêne de pas avoir les pointillés ou de pas avoir de lignes de pas avoir de repères pour l'horizontalité donc là j'en ai mis ils sont vraiment extrêmement clairs et j'ai un peu du mal à les voir voilà alors hop on a une page d'intro donc il n'y a pas d'index ni de numéro de page je m'en sers un petit peu de l'index mais ma foi on va tester ensemble ce que ça donne et comment ça résiste au dessin je vous fais un tour de mon ancien journal pour voir ce que j'ai gardé ce que j'ai pas gardé ce qui a marché ou pas donc au niveau de l'index je m'en suis bien servi pour noter les choses j'avais même fait finalement un index général un index recettes de cuisine et un index pour tout ce qui est suivi des projets par contre je me rends compte que je ne reviens pas sur l'index finalement je note les numéros de pages mais quand je vais chercher quelque chose je vais plus aller fouiller en me disant ah c'était vers telle période donc du coup je me suis dit que je pouvais m'en passer ça y est c'était janvier à mai techniquement même avril d'ailleurs je réalise j'ai marqué mai et j'aurais dû marquer avril vu que le mois de mai va être dans le nouveau journal donc ce que je vais remettre ça va être un calendrier de l'année parce que ça ça me sert tout le temps je vais pas faire tout le ce que j'avais fait le retour sur 2018 j'avais bien aimé mais bon mon planning de blog et de vidéo en fait il est assez plein mais il y a plein de choses que je n'ai pas encore fait là dedans là c'est un brouillon qui va faire que j'adapte donc je pense que je vais sans doute le refaire sous une forme ou sous une autre ma liste de livres il va aussi falloir que je la transfère parce que j'ai beaucoup aimé l'avoir c'est vachement pratique quand j'ai je croise une idée de livre ou qu'on me parle de quelque chose comme ça je peux directement le noter donc je vais au moins la refaire je vais pas forcément transférer tout ça peut-être que je pourrais simplement revenir dessus la roue de l'année c'est un truc que j'aime beaucoup avoir sous la main donc ça c'était mes pages de début de journal j'en ai pas énormément je pense que je vais en remettre donc quelques unes et gros ce modo ça va être ça maintenant pour ce qui est du mois dernier je vous montre un peu ce que ça donne une fois rempli donc voilà j'étais pas chez moi donc du coup en vacances du coup il ya beaucoup moins de choses qui ont été notées j'ai pas très bien tenu ça non plus et au niveau de mes objectifs du mois j'en ai fait deux deux ouais je crois que c'est tout j'espère finir le 3 le troisième aujourd'hui mais bon on est déjà en mais mon cercle menstruel je me rends compte que je ne m'en sers pas ça me fait essuyer c'est joli à remplir j'aimais bien le spread mais franchement voilà et donc maintenant on va passer à la fin du mois et on va faire le petit review 1 1 1 1 1 1 1 1 Et bien ça va être intéressant. Oh mais ça lui donne un petit air, rigolo. Et bien ça va être intéressant. Et bien ça va être intéressant. Et voilà ce que ça donne une fois rempli. Et maintenant on le ferme et on le garde sur l'étagère. Donc nous voilà sur un nouveau journal. Alors les pages sont un poil plus claires que celles du Leuchtturm. Et elles sont surtout un petit peu plus épaisse. Donc j'espère que les couleurs vont moins passer à travers. En haut de temps. Donc essayez de filmer quand c'est la fin du monde dehors. Ça va être fun. J'exagère peut-être un peu avec la fin du monde. Mais tu es vraiment en temps de merde. En haut de temps. Et la question qui se pose, ça n'a pas l'air de trop traverser. C'est un petit peu gondolé mais ça, je m'y attendais sur un papier de cette épaisseur. On verra à quel point ça se remet à plat. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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